Musique La télévision de service public est toujours en couleur. On va en profiter pour vous parler d'une innovation française qui pourrait bien révolutionner le rayon des peintures. Oui, vous connaissez tous les produits à base d'algues en cuisine, au jardin ou encore dans les cosmétiques. Eh bien, peut-être aussi, je le savez-vous, les peintures utilisent ces algues. Et c'est vrai que cette petite révolution verte qui a d'ailleurs été récompensée, eh bien, mérite qu'Isabelle Boulogne s'y intéresse pour nous. Des algues à profusion au large des côtes bretonnes, une matière première naturelle déjà utilisée en cosmétique et dans l'alimentation. Mais une petite entreprise locale a eu une idée innovante en 2012, faire de la peinture à base d'algues. Notre volonté à travers notre concept était véritablement de bousculer ce segment classique des peintures bâtiments à travers, je dirais, trois axes majeurs de recherche. Le premier était de valoriser les algues parce que les algues aujourd'hui poussent à nos portes et sont à moins d'une heure de l'usine. Le deuxième axe de recherche était de valoriser et d'apporter au consommateur un produit le plus sain possible dans sa mise en œuvre au niveau de l'ensemble des polluants dans l'air intérieur. Le troisième élément était de dire à travers la valorisation d'une matière première locale, on contribuait clairement à l'économie circulaire et au développement des emplois locaux et régionaux. La valorisation des algues n'empiète pas sur les réserves foncières destinées à nourrir l'être humain. La deuxième particularité, c'est qu'elles ne nécessitent pas d'eau de pluie, donc pas d'eau douce dans leur utilisation. Et le troisième élément, c'est qu'elles ne feront pas appel à des pesticides. Donc on est véritablement sur une matière première d'origine naturelle, renouvelable et avec un bilan carbone qui est pour nous très optimal. On valorise principalement deux typologies d'algues. La première algue est une algue rouge qui apporte un rôle d'épaississant à la peinture. Et la deuxième typologie d'algues est une algue brune qui apporte de l'onctuosité et surtout de l'opacité à notre peinture. Aujourd'hui, on propose un éventail de 190 teintes et on privilégie principalement les pigments d'origine naturelle pour apporter ce qu'on appelle les teintes authentiques les plus naturelles et les plus écologiques possibles. Des arguments qui ont convaincu l'architecte de ce bâtiment certifié HQE, haute qualité environnementale. L'utilisation de cette peinture à base d'algues sur ce chantier est pour nous une évidence puisque c'est un matériau à 95% de produits naturels. Il émet très peu de COV, donc de composants organiques volatiles, puisqu'il est à un taux inférieur à 1 g par litre. Donc c'est des matériaux complètement sains et le fait de pouvoir éviter tout risque d'odeur ne pouvait être que favorable à ce projet-là. Cette peinture n'a pas de solvant contrairement aux autres peintures qu'on utilise habituellement et donc est plus agréable par rapport aux maux de tête qu'on peut avoir, la respiration, les poumons, tout ça. On le sait aujourd'hui, l'air intérieur de nos habitations est souvent plus pollué que notre environnement extérieur, d'où la nécessité d'utiliser chez soi des matériaux sains comme cette peinture à base d'algues primée par le concours My Positive Impact.